Salut à tous, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet qu'on m'a énormément demandé. On va parler de triche, on va parler d'une streamer, on va parler d'une streamer qui vient des Etats-Unis, oui, vous l'avez peut-être deviné, on va parler de Nadia. Et non, c'est pas l'ancienne chanteuse, et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade des shows. Elle, elle est restée dans la musique, ou elle s'est perdue dans la musique, bref, on s'en fout. Là, on parle bien d'une streamer qui joue à Warzone. Comment va se dérouler la vidéo ? On va commencer par expliquer qui elle est, la présenter. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe avec cette streamer, parce qu'autant vous dire qu'elle est au centre de toutes les discussions. Dans cette vidéo, on va voir pas mal de clips, mais on va commencer avec les clips qui ont été détournés, les fake clips que je pourrais appeler, c'est-à-dire des personnes qui ont utilisé des clips pour faire dire quelque chose, alors qu'en fait, ils disent totalement autre chose. Ensuite, je vais vous montrer les clips qui font douter la communauté, les clips qui ont forgé la légende de cheat autour de Nadia. On finira par l'événement Code Next, puisqu'elle était invitée, elle a participé, et en fait, sa prestation sur l'événement a été déclencheur de beaucoup de choses, vous le verrez. Et pour terminer, je vous donnerai mon avis sans langue de bois sur ce que je pense de Nadia. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo autour du cheat, donc si vous avez kiffé, bombardez-moi la barre de like, mettez un commentaire pour le référencement, oubliez pas de vous abonner, et rejoignez-moi sur Twitch, je vous live tous les soirs à partir de 22h et les matins à partir de 10h. Et si vous voulez, ce soir, rejoignez-moi sur live, on pourra discuter de la vidéo ensemble. Je te laisse de quoi aller chercher à boire, à manger, la vidéo elle va être un peu longue, mais elle va être passionnante. C'est bon pour toi ? C'est parti ! Qui est donc cette streameuse Nadia ? Alors, écoutez, d'après mes recherches, Nadia est une streameuse de 22 ans, qui est née dans l'état de Floride, à Miami plus exactement. Elle a grandi dans une famille modeste, elle était entourée par un père, une mère, deux frères et une sœur. C'était donc la plus petite de la famille. Elle n'a jamais manqué de rien, si je puis dire, mais ils n'ont jamais vécu dans le luxe non plus. C'est environ vers l'âge de 16 ans qu'elle a touché pour la première fois une souris. Et très rapidement, ses frères ont été impressionnés par son niveau. Elle est également passionnée d'équitation et adore sur son temps libre ramasser des grappes de raisins, alors qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de vignes, on s'en bat les couilles. Plus sérieusement, Nadia, c'est une streameuse américaine de 22 ans, qui est donc spécialisée sur Warzone. Enfin, tu t'en doutes, puisque si je t'en parle, vu que la chaîne est Warzone, on parle de Warzone. Logique. Quel est le problème réellement avec Nadia ? Déjà, il y a un premier problème, il faut en parler, c'est une fille. Il faut dire les termes, une grosse part de ses haters sont en réalité des machos, des sexistes. Preuve en est, regardez un petit peu ce qu'il est marqué ici, Face Kitchen. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, donc Face, vous connaissez donc tous le nom de clan, Kitchen, c'est la cuisine. Je pense que le fait que Nadia soit forte emmerde une grande partie de la communauté. Je pense que l'égo de certains mecs prend un coup quand ils voient jouer Nadia. Parce que l'air de rien, Nadia, elle fait des perfs, elle a des bons mouvements, elle est capable de taper des plus de 30 kills. Donc ça, ça énerve quand même, je pense, pas mal de monde. Autre chose aussi qui énerve, je pense, c'est que Nadia est rentrée un petit peu dans un personnage, on va dire, et en général, elle commence ses clips comme ça. Donc là, c'est le clip d'une autre personne, mais en général, elle s'auto-proclame meilleure fille sur Warzone. Nadia a la confiance en elle et certaines personnes voient ça comme de l'arrogance. Et ces personnes ne supportent pas son arrogance et c'est de l'humilier, de la descendre en permanence. Et ça, il faut le dire et il faut le condamner. Je vais vous montrer quelques clips et vous allez voir que clairement, on dépasse la suspicion de cheat. Ou encore ce clip. Et ces crazy trick shots sont les raisons de la raison pour laquelle. Hit'em in the... Get'em. One of the best Warzone players, Face Swag, reacted to a video of me getting 43 kills on Rebirth. Et ce qui a dit. C'est ce qu'il a dit. I mean, bro, she could easily play with some of the best. There's a lot of girls who I think don't get the recognition that they deserve. To everyone who thinks I am hacking, I am live right now showing all of my monitors while I play Call of Duty Warzone. And yes, I am still wiping squads like this. Sorry. Bref, vous comprenez aisément qu'il y a un Roland de machisme à son égard. Et c'est pas anodin s'il y a autant de clips sur elle sur internet. Et s'il y a un tel acharnement pour moi. Et attention, je suis pas en train de faire ma féministe à deux balles ou de la défendre. Je dis juste qu'il faut rester concentré sur le sujet qui est la triche pour moi. Tout ce qui est à côté, le fait que ce soit une femme, etc. Les blagues sur la vaisselle, les sandwiches. Moi-même, des fois, je le fais, mais honnêtement, c'est pas le sujet. Et en fait, la récurrence de toutes ces vidéos, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, on est vraiment rentré dans du harcèlement de masse. Et pour moi, ça doit cesser. On va maintenant parler un petit peu des fake clips. Les clips qui ont été détournés, des gens qui exposent Nadia, mais pour pas grand-chose. Donc là, par exemple, Nadia a exposé, etc. Regardez le clip. Donc là, elle fait une 40 kills. Je crois que c'était un de ses records sur Résurgence. Donc là, en fait, le mec expose Nadia parce qu'elle a dû trouver l'atout ingénieur et qu'elle voit le colis à travers. Par exemple. On y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais il y a par exemple ce clip quand elle était au code Next. En fait, vous allez voir, Nadia va se lever puisque quelqu'un l'appelle. Ça, c'est le genre de clip qui a fait énormément parler. Et on est clairement sur de la fake news. Il y a des gens qui sont en train de dire qu'elle a mis une clé USB, des trucs, que là, elle a été exclue en fait, puisque Activision l'a topé en train de tricher. En fait, ils l'ont juste appelé pour une interview. C'est tout. Et en fait, pour moi, c'est très dangereux d'utiliser ce genre de clip parce que même si vous pensez que Nadia, elle triche, l'utilisation de ce genre de clip dessert votre cause en réalité. Puisqu'en fait, vous passez pour des personnes qui n'avaient aucun argument. Et à chaque fois que vous allez donner quelque chose, vous allez passer pour un haineux. Donc en fait, les personnes qui font ça rendent service à Nadia. On a également des chaînes YouTube qui parlent sans arrêt de Nadia. Mais quand je vous dis sans arrêt, c'est sans arrêt. Je vais vous montrer après. Genre, par exemple, en une semaine, ils ont fait 4-5 vidéos sur Nadia. On a par exemple la chaîne de Bad Boy Biman. Lui, il est à fond sur le cheat. Il dénonce littéralement tous les gros streamers. Donc, ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. Mais bon, bref, parce que j'ai peur. Et vous le savez, ils me donnent un petit billet, comme diront les haters, etc. En fait, voilà, le titre, c'est Nadia Admet Trichet. Écoutez bien. Alors, je sais comme ça, ça paraît tellement énorme. Donc, tu vois, le mec fait son titre, Nadia Admet Trichet. Alors que c'est juste un troll. Combien de fois on l'a fait en disant, je ne sais pas, tu tires à travers un mur ou quoi. Putain, le M-Bot, le Wallach, ce truc. Enfin, c'est tellement gros qu'en fait, ça discrédite ce genre de chaîne. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, encore une fois, le mec, il tombe dessus. Il est premier degré, elle Admet Trichet, etc. Il va penser que Nadia Admet Triche. Alors que là, on est clairement sur des fake clips. Quelque chose qui a été détourné pour l'accuser. Quand je vous disais que certaines chaînes YouTube font leur beurre sur le dos de Nadia, il y a par exemple la chaîne Call of Shame. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette chaîne. C'est un mec, grosso modo, il accuse tout le monde de triche. Mais vraiment, tout le monde. Il y a une vidéo quasi tous les 3-4 jours. Et honnêtement, je me suis déjà posé la question, est-ce que je ne ferai pas du debunk des vidéos de Call of Shame ? Ça pourrait être très intéressant parce que 95% du temps, c'est de la merde. Ces vidéos, il faut le dire, c'est de la merde. Donc là, on va prendre par exemple les 6 dernières vidéos. 1, 2, 3, 4 vidéos sur Nadia. La chaîne de Beeman, donc qu'on vient de voir juste avant, sur les 6 dernières vidéos. 1, 2, 3, 4, 5 vidéos sur Nadia. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer les clips qui, pour moi, sont les plus bizarres au sujet Nadia et qui ont forgé cette légende comme quoi Nadia triche. Ce qu'il faut préciser et pour montrer à quel point le sujet Nadia, ce qu'il faut préciser et ce qui est très important et pour montrer à quel point le sujet Nadia cheat est allé loin, c'est que pendant l'interview à la Code Next, ils l'ont interrogée sur la triche et ils lui ont montré notamment les clips qui, pour eux, étaient le plus bizarre. Et on a donc, par exemple, ce premier clip. Donc là, ils vont le mettre au ralenti et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ce clip était pour beaucoup la preuve ultime comme quoi elle avait un M-Bot. parce que très rapidement, on se rend compte qu'il y a un problème dans le clip. Juste là, la décale, pour moi, il manque des frames en fait. À mon avis, c'est un bug au niveau de la VOD. Ça arrive des fois sur Twitch. Il manque en fait des frames sur la VOD. C'est un bug qui est connu. Pour moi, c'est ce qui explique en fait que le viseur de Nadia... En fait, le viseur de Nadia ne vient pas loquer. Si on regarde attentivement, regardez le personnage. Il va passer de là à là en une seconde. Et le viseur de Nadia fait la même chose, mais pour moi, entre, il manque des frames. Donc ce clip-là, je vous avoue, ne m'a jamais choqué. Deuxième clip qui lui a été mis sous les yeux. Donc là, ils attendent son explication. Là, pareil, c'est vrai qu'elle a connecté peut-être 95% de ses balles. Le tracking est quasiment parfait. Et donc, sur ce clip-là, les gens ont l'impression qu'en fait, le viseur reste situé au niveau de la taille et ne bouge pas. Ce n'est pas tant que le tracking soit parfait. C'est que vraiment, pour eux, le viseur reste loqué à un endroit. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de personnes pensent qu'elle a un aimbot, un soft aim, enfin bref. Une aide à la visée supérieure au aim assist. Elle ne sait pas quoi répondre en fait sur le moment. Regardez, c'est vraiment bloqué à cet endroit précis. Et elle, elle explique ça en disant que c'est le aim assist en fait. Regardez bien. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que certaines personnes parlent de soft aim. Beaucoup de personnes parlent d'un chronus parce que dans le chronus, on peut avoir effectivement un aim assist abuse, ce qu'on appelle. et donc, c'est à ça que beaucoup de personnes pensent. Celui-là, je vous avoue que c'est peut-être un des clips qui m'a le plus troublé. Je n'ai jamais vu la même chose, hormis sur ce clip-là. Vraiment. Vous voyez ce que je vous disais, les gars ? En fait, le fait que le crosshair soit vraiment... C'est ce qu'on voyait en fait, en réalité, sur le tracking latéral juste avant. C'est le crosshair qui reste vraiment au niveau de la ceinture. On sait que le aim assist, il y a une aspiration autour de l'ennemi, mais ce n'est pas localisé spécialement sur la taille, le torse ou quoi. C'est un petit peu partout, on va dire. Bon, en général, ça remonte légèrement. Mais là, je vous le remontre. Si vous les mettez en 0.25, vous allez voir que ça reste comme si le mec avait une ceinture et ça restait au milieu. Et ça, je ne l'ai jamais vu avec un aim assist. Je ne dis pas que c'est de la triche, il y a peut-être une explication autre, mais en tout cas, c'est le clip pour moi qui m'a le plus... Je ne sais pas comment on pourrait dire... Interpellé. On a également ce clip pour lequel je n'ai aucune explication logique. Je vous l'avoue, je vous laisse le regarder. Vous avez, je pense, compris, mais on va le revoir au ralenti. Alors, ce type de bug, je l'ai eu hier. C'est parce que j'étais allongé sur des rochers. Des fois, ça le fait en appuyant. Là, elle n'est ni appuyée, ni accroupie, ni quoi que ce soit. Donc, sur ce coup-là, je n'ai aucune explication logique à donner. J'avoue. On a par exemple ce clip-là qui est assez récent pour le coup. Alors, je ne suis pas joueur manette, mais je joue de temps en temps à la manette. Dites-moi les joueurs manettes en commentaire. Est-ce que ça vous fait des fois un tracking aussi parfait ? On va se le revoir quand même en 0.25. Encore une fois, vous voyez, c'est toujours très localisé autour de la taille, en fait. C'est ça, en fait, qui fait que les gens ont beaucoup de soupçons. Ça revient toujours en disant, « Mais comment ça se fait que le viseur est toujours autour de la taille ? » Et c'est vrai que par rapport au niveau de jeu qu'elle affiche, j'ai toujours trouvé un petit peu particulier son crosshair placement. Il n'est jamais très haut. Il est toujours à ce niveau-là. Alors que les très bons joueurs, vous n'avez qu'à regarder en France, en général, le crosshair placement, il est un peu plus au-dessus. forcément, le multiplicateur de dégâts au niveau de la tête, etc. Ça fait qu'en fait, ton TTK va être directement plus bas. Et elle, c'est vrai, je la mets. Donc c'est ça, en fait, qui revient constamment aux commentaires de ces vidéos, TikTok, Twitter, etc. On a ce clip également. Alors on va se le remettre en 0,25 parce que je me demande s'il ne manque pas une frame. On va quand même regarder. Ok. Il ne manque pas de frame, là, pour le coup. On le voit, la trajectoire de... En fait, c'est ça. C'est des petits à-coups. Souvent, les gens vont le dire en commentaire. Ces armes, à certains moments, font des à-coups. Et là, on va le voir en 0,25. À partir de là, la trajectoire de l'ennemi, elle est linéaire. Et vous allez voir, le viseur va passer là, revenir là, faire un petit truc comme ça. Regardez. Vous voyez ? Ça fait un petit... Enfin, voilà. Voilà un petit peu pourquoi certaines personnes pensent qu'elles trichent. et on terminera par cette dernière action. Alors, vous vous ferez votre propre avis. Elle, elle dit que c'est à cause d'un lag. Je vais maintenant vous passer quelques clips qui va vous montrer que Nadia est quand même une très bonne joueuse. Elle a des bons déplacements, des très bons mouvements. Donc ça, il n'y a rien à dire. Par contre, il y a une chose qu'il faut avoir en tête. Entre Verdansk et maintenant, il y a eu un ban définitif à un moment donné puisqu'elle n'a pas le même compte que sur Verdansk. Ça, c'est quand même une information importante. Tu ne prends pas un ban définitif pour rien. Il peut y avoir deux raisons. La première, c'est un logiciel de triche. Et la deuxième, ça peut être un unlock all. Et on l'a souvent accusé d'avoir utilisé un unlock pour débloquer des skins, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais savoir pourquoi il y a eu un ban définitif. Si ça se trouve, elle a vraiment utilisé un unlock et à mon sens, ce n'est pas très grave et ça justifie du coup le ban def. Par contre, quand Activision te ban, il ne te dit pas que c'est à cause du unlock ou d'un cheat. Donc là, il y a un mystère qui est un petit peu autour de ça. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a bien eu un ban def. Avant de passer à l'événement Code Next qui a sa grande importance en fait dans le traitement du sujet, je vais vous montrer quand même quelques clips qui montrent de quoi Nadia est capable. Parce qu'au-delà des accusations de triche, c'est quelqu'un qui a des très bons mouvements, qui se déplacent bien. Ça, on ne peut pas lui enlever et vous allez voir quand même qu'elle fait des clips assez impressionnants. Oh, my God. Oh! I decided to buy a Cronus and this is what I did with it. Hmm. Comps, comps, other comps, I'm sorry. No, I miss every shot. Yeah, push together, guys. Hold on. Yo, what's up, TikTok? My account, a bunch of cod pros have to the haters who think I'm hacking. I am live right now. People have been super mean to me. There's a rumor going around that I'm not a lot of people have been saying I'm using an unlock tool. Look, the only tool I've used was with your dad. That cut off. What I was gonna say is with your dead teammates after I hit him with the blicky. Confident, I will not lose a gunfight with my na- I've seen a- I got into a- This clip right here will go down in history as the best squad wipe ever. Oh, get off me ! Oh, par contre, je viens de capter un truc. Oh, je viens de capter un truc. C'est quoi le carré rouge, là ? Est-ce que quelqu'un a une explication, par contre ? Mais non ! Mais merde ! Non, sérieux. Est-ce que quelqu'un a une explication pour le carré rouge ? Non ? Attends, franchement, je viens de le découvrir à l'instant, les gars, là. Oh, je viens de le découvrir. Alors là, tu vois, je voulais montrer à quel point elle était quand même forte, mais alors là, le carré rouge, je ne comprends pas. Ah, tiens, tout le monde dit le carré rouge. Qu'est-ce que ça dit en commentaire ? Ah, d'accord, c'est dans le montage. My bad. Ok, ok, ok. Ok, allez, c'est... Tu vois, ça a bien marché. Ok, ok. Bon, vas-y, tu vois, j'ai failli me faire piner par le troll. Bon, on oublie. On reste sur ces bons mouvements. Alors, je suis d'accord avec vous, les ennemis en face ne sont pas les couteaux les plus aigaisés du tiroir. Il n'y a pas de souci avec ça. On l'a souvent accusé d'utiliser un VPN. En fait, je crois que tout est bon pour faire chier Nadia. On a dit Unlock, VPN, shit, tout s'est mélangé. En tout cas, c'est vrai qu'elle a des lobbies particulièrement bas. Ça, c'est la vérité. Mais même avec des lobbies 0.45, il faut quand même les faire les 40 kills. Donc ça, on ne peut pas lui enlever. On va maintenant passer à la Code Next. La Code Next était donc un événement où plusieurs streamers du monde entier ont été invités pour tester donc Modern Warfare 2 et Warzone 2. Nadia faisait partie du panel de personnes invitées et donc, elle a pu tester en avant-première Modern Warfare 2. Et vous doutez, et vous vous doutez bien qu'elle a été particulièrement épiée par rapport à toute la suspicion qu'il y a autour d'elle. Là où Nadia aurait pu faire taire les critiques puisqu'elle allait être sur un événement en LAN avec des personnes autour, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu pour elle. Ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'à contrario, elle a été très loin du niveau qu'elle affiche dans son bureau. Je vais vous mettre une petite compilation de moments où Nadia joue à Modern Warfare 2 et vous allez voir qu'on reconnaît pas vraiment la Nadia qu'on voit à la maison. Oh my God. Don't reload. I think so. Hold on, I wanna... my audio. Uh... Sorry. It's like... celui là il fait mal je trouve ce moment précis fait mal parce que c'est des situations qu'elle vit très régulièrement notamment elle joue en résumé donc c'est des phases de contact qu'elle a beaucoup et là quand on fait un petit peu le transfert entre ce qu'elle propose sur warzone et là je trouve que ça lui ça fait mal à son image ils ne se font pas ils ne sont pas ils n'ont pas ils n'ont pas Je ne sais pas, j'ai même essayé de faire ça. Un moment... C'est un vrai map, c'est un vrai. c'est parti alors c'est vrai que le recul visuel des armes est un petit peu différent mais ça reste malgré tout un call of duty et c'est en ce sens là que la communauté s'est marré faut le dire tu regardes les clips tout le monde s'est marré c'est amusé de voir à quel point son niveau était différent il y a même des streamers qui ont fait des clips en disant Nadia chez elle par exemple et Nadia quand elle est en LAN pour montrer la différence de niveau donc même les streamers et je pense qu'il y en a beaucoup qui le diront pas il y a un streamer français qui a eu les couilles de le dire que son niveau était vraiment bizarre en LAN par rapport à chez elle il l'a dit mais dans le fond il y a beaucoup de ricains qui le pensent mais qui le diront pas on arrive donc à la fin de cette vidéo et il est temps pour moi de donner mon avis sur la question est ce que Nadia triche ou pas et honnêtement vous avez été pas loin d'être une centaine à me le demander je rigole pas que ce soit en commentaire youtube ou sur le live Nadia c'est revenu mais alors sans arrêt pour moi le canadien mérite qu'il y ait un sujet autour d'elle parce que effectivement elle n'a pas le passé qu'ont d'autres gros joueurs elle dit qu'elle a joué à d'anciens call of duty mais au final en termes de performance pure comme ça elle est inconnue et pour le coup en termes de performance elle tape assez fort donc c'est vrai que déjà ce genre de choses en général moi ça m'alerte alors je ne me dis pas être riche ou cette personne triche mais en tout cas je me dis ok à voir la deuxième chose c'est qu'il ya quand même pas mal de clips suspicieux alors je vous en ai mis quelques-uns mais honnêtement il y en a beaucoup alors certains de ces clips suspicieux peuvent s'expliquer disons que par exemple le tracking parfait tout à l'heure à la ppsh certains mecs ont un tracking comme ça donc pourquoi une fille ne pourrait pas avoir ce tracking là par contre les petits locs le fait que le viseur reste scotché au niveau de la ceinture etc ça j'avoue que je l'ai pas vu à part avec elle mais malgré ces clips là pour moi je pouvais pas dire elle triche ou elle ne triche pas j'étais genre neutre en réalité j'étais convaincu que c'était une très bonne joueuse parce qu'elle a les mouvements et ça aucun logiciel ne fait les mouvements pour toi par contre je comprenais que certaines personnes et des doutes honnêtement je pourrais mettre ma main à couper que certains gros streamers ne trichent pas mais pour nadia je ne le ferai pas et encore moins depuis la code next et je vais vous expliquer pourquoi moi je dois call of duty depuis 2003 donc en réalité des call of duty j'en ai vu des tonnes évidemment que chaque année c'est un petit peu la galère de redécouvrir un jeu mais je me dis quant à le niveau qu'elle a normalement tu peux pas avoir un tel gap de niveau entre deux call of duty sachant qu'en plus apparemment le aim assist cette année est quand même assez fort peut-être même plus fort que ce qu'on a connu sur modern warfare et warzone donc ça je vous avoue que l'événement de la code next me fait douter je vais pas vous mentir il me fait douter pour autant je ne l'accuse pas d'être une tricheuse mais il y a quand même eu un bad définitif des clips suspicieux avant warzone elle était inconnue au bataillon il y a quand même pas mal d'éléments alors ça veut pas dire qu'elle triche mais honnêtement est ce qu'on peut dire à 100% je suis convaincu que nadia ne triche pas et en plus de ça gardons en tête que la seule fois où elle se déplace en lan elle a un niveau catastrophique et honnêtement le mot il n'est pas fort il est juste par rapport à la prestation qu'elle nous a proposé donc voilà un petit peu mon avis sur la question nadia maintenant est à un tournant dans sa carrière de streamers parce que en fait bizarrement depuis code next l'événement code next eh ben elle a explosé sur twitch ça a drainé énormément de trafic sur ses live alors à l'intérieur de ces personnes il ya forcément des personnes qui veulent la voir tomber et qui vont la surveiller warzone 2 et modern warfare 2 vont pas tarder à sortir je pense qu'ils vont les pieds chaque jour pour voir si elle a le même niveau qu'avant ou si elle sombre on va pas se mentir ça va être un révélateur pour elle même si c'est un nouveau jeu il ya quand même un minimum de niveau à avoir quant à un niveau affiché comme ça sur warzone 2 on suivra de près l'évolution et l'arrivée des cheaters sur modern warfare 2 et sur warzone 2 parce que évidemment si elle retrouve un gros niveau en même temps que l'arrivée des cheaters ça va paraître quand même assez suspect on arrive donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis restez respectueux s'il vous plaît on a le droit d'avoir un avis différent on a le droit d'avoir surtout un avis modéré parce que le cas est complexe on peut pas dire à 100% qu'elle triche comme on ne peut pas dire à 100% qu'elle ne triche pas enfin à mon humble avis donc voilà restez respectueux en commentaire c'était moustaki on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous on se donne rendez vous ce soir pour en discuter prenez soin de vous c'est la chintance c'est la chintance c'est l'indécence c'est la chintance c'est la chintance